Cristiano Ronaldo peut rater une occasion, oui, ça arrive, et quand il rate, il fait pas semblant d'être déçu, il a vraiment le seum. Le capitaine Dal Nasser a failli faire échouer son équipe aux portes de la finale, et son énervement n'a pas laissé insensible ses coéquipiers. Ne bouge pas, on va tout expliquer dans cet épisode d'Extra Time. Lors du dernier match Dal Nasser contre Al Shorta mardi, le quintuple ballon d'or a multiplié les occasions de marquer en vain. Bon alors la chance ne lui a pas vraiment souri ce jour-là, il s'est même vu refuser un but pour une position de hors-jeu. Ensuite, la pression commençait à monter sur le quintuple ballon d'or, et l'espoir d'une qualification commençait clairement à diminuer. Cristiano ne voulait surtout pas connaître un scénario similaire à celui du Portugal contre le Maroc en Coupe du Monde en décembre dernier. Mais Al Nasser, cette fois-ci, le portugais a le soutien total de ses coéquipiers. D'ailleurs, lors d'une occasion manquée au cours du match, son coéquipier Talisca a été le premier à le soutenir. L'attaquant brésilien a pris CR7 par la main, lui a fait comprendre qu'il ne fallait pas abandonner. Et dans la foulée, d'autres coéquipiers l'ont rejoint pour encourager leur capitaine. Et c'est cet esprit d'équipe qui a permis à CR7 de finalement inscrire un but sur pénalty, ce qui a envoyé Al Nasser directement en finale de la compétition. En Arabie Saoudite, le joueur de 38 ans a maintenant un rôle de leader dans son équipe. On le rappelle, avant son transfert en janvier dernier, à Manchester United, le portugais a été mis sur le banc à plusieurs reprises et faisait seulement des bouts de match sous Eric Tenard. Le joueur n'en pouvait plus, cette situation l'a poussé à rejoindre le championnat saoudien et cela a clairement eu un effet boule de neige sur plusieurs grands joueurs. Cristiano Ronaldo a déjà souligné son impact sur la Saudi Pro League. J'ai ouvert la voie au championnat saoudien et maintenant, tous les joueurs viennent ici. Dans un an, de plus en plus de grands joueurs vont venir jouer en Arabie Saoudite. Alors pour le coup, il n'y a rien à dire, c'est totalement vrai. Car depuis CR7, d'autres grands noms du foot l'ont rejoint, comme le dernier ballon d'or en titre, Karim Benzema, ou encore Sadio Mane qui a rejoint Cristiano à Al Nasser. Le Sénégalais est récemment revenu sur sa décision de rejoindre Al Nasser et a expliqué que c'était la présence de Cristiano qui l'avait convaincu de rejoindre le club saoudien. L'équipe de CR7 se renforce de jour en jour avec un mercato solide et une équipe très soudée. Avant d'entamer le championnat dans quelques jours, il reste maintenant une finale à aller remporter face à Alilal samedi prochain. La question du jour porte justement sur cette finale. Penses-tu que l'équipe de CR7 arrivera à faire tomber Alilal, le club de Kalidou Koulibaly ? Donne-nous ton avis dans les commentaires. Allez, changeons de sujet maintenant et parlons un peu de mercato. Le feuilleton d'été qui tient tout le monde en alerte, outre Manche, va bientôt se terminer ou pas ? Harry Kane devrait bien signer au Bayern Munich. En tout cas, c'est ce que tout le monde annonçait. Mais selon les informations de Fabrizio Romano, Tottenham tente coûte que coûte de retenir l'anglais. Harry Kane, accompagné de son clan, a même été stoppé net alors qu'il était déjà à l'aéroport prêt à voyager vers Munich. Les Spurs demandent de changer quelques détails sur l'accord entre les trois parties. Kane lui attend simplement la confirmation de Tottenham pour pouvoir passer sa visite médicale en Bavière. Bon, toujours selon Romano, l'attaquant de 30 ans va tout de même s'engager avec le Bayern Munich et va signer un contrat de 4 ans. Le club bavarois a dû débourser une somme record de 100 millions d'euros, plus 20 millions de bonus. C'est tout simplement le transfert le plus cher de l'histoire du Bayern Munich. Avec le départ de Robert Lewandowski pour le Barça la saison passée, les municois se sont retrouvés hors pelins d'un vrai numéro 9 la saison dernière. Le coup, Sadio Mane n'avait malheureusement pas fonctionné. Lui qui s'est envolé cet été vers Al Nasser. Et le club allemand a connu une saison difficile avec le renvoi de Nagelsmann et l'élimination en Ligue des Champions. De plus, le titre de Bundesliga a failli leur échapper des doigts car Dortmund était en embuscade et clairement le favori pour cette saison. Désormais, le Bayern tient enfin son numéro 9 tant espéré et contrevenir sur le devant de la scène. Harry Kane, quant à lui, va connaître à 30 ans un nouveau championnat pour la première fois de sa carrière. Oui, l'Anglais a passé quasiment toute sa carrière à Tottenham et n'a remporté aucun trophée dans toute sa carrière que ce soit en club ou en sélection nationale. Le capitaine des Three Lions était à deux doigts de remporter un trophée en 2021 lors de l'Euro à domicile contre l'Italie, mais bon, vous connaissez la fin de l'histoire. Au Bayern, Kane compte bien remplir son armoire à trophée car le club allemand a l'habitude d'être un prétendant sérieux dans toutes les compétitions. Alors juste pour rappel, le Bayern a notamment remporté la Ligue des Champions en 2020 et a également remporté le championnat 11 fois d'affilée. Pensez-vous qu'Harry Kane va enfin remporter un trophée majeur avec le Bayern ? Bon, juste pour la stat, il faut remonter en 2011 pour trouver une saison sans trophée du Bayern Munich. S'il n'y arrive pas, il faudra sérieusement se poser des questions sur la malédiction qui entoure l'Anglais. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour la news. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, le football se vit sur MyGoal.